Bonjour, dans cette séquence je voulais vous parler de Voyage qui est un vrappeur pour bases de données NoSQL. Donc on va voir un petit peu ce que c'est que Voyage. Donc là l'objectif c'est de vous permettre de créer une véritable application. Donc TinyBlock vous allez pouvoir le stocker avec Voyage sur des bases de données Mongo et de déployer sur un vrai service. Donc l'idée c'était de vous montrer un petit peu aussi comment on peut sauver facilement des objets et on a choisi cette solution parce qu'elle est vraiment super simple pour le cours. Donc MongoDB, qu'est-ce que c'est en fait ? MongoDB c'est les nouvelles bases de données NoSQL qui sont orientées de documents. Vous avez un langage de requête dessous et c'est une des plus populaires. Après vous avez CouchDB et Rayac. Donc là pour le moment on utilise MongoDB et Voyage qui est... Qu'est-ce que Voyage ? En fait Voyage finalement c'est un mappeur qui va prendre des objets et les mapper sur MongoDB et le faire quasiment automatiquement pour vous. Pour ceux qui ont fait du Java en Hibernate, Voyage c'est l'équivalent de Hibernate pour MongoDB. Et bien sûr c'est fait pour Faro. Donc quelles sont les fonctionnalités de Voyage ? En fait Voyage est très simple. En fait il va vous garantir l'identité de vos objets quand vous les sauvez en base et que vous les rechargez. Il offre des capacités de gérer des erreurs. Et en fait il y a aussi une poule de connexion pour éviter que... Pour que ça aille plus vite en fait. Donc juste pour démarrer, pour vous montrer, la première chose qu'on va faire c'est créer un... Un repository Mongo. Donc avec ce genre d'expression. Là c'est si vous voulez accéder à votre base de données Mongo qui est gérée de manière extérieure à Faro. Maintenant ce qu'on fait souvent quand on est en mode de prototype, on va utiliser une base de données Mongo en mémoire. Vous avez vu la différence. Là il y a Mongo Memory Repository. L'idée c'est que vous n'avez pas besoin d'une base de données Mongo. Vous allez prototyper votre application. Et quand finalement ça fonctionne, vous allez pouvoir changer le Memory Repository en un vrai repository et attaquer votre base extérieure. Donc c'est la bonne pratique à avoir. Donc pour vous illustrer... Pour illustrer Mongo, on va faire un petit modèle objet qui est des super héros, qui ont des super pouvoirs. Avec des armes et des... Et des armures pardon. Donc vous aurez un exercice, vous pourrez le faire de toute façon. Tout ce que je vous montre pendant ce cours, vous aurez le support pour pouvoir le faire. Et je vous suggère de le faire parce que c'est marrant de scrypter Superman. Donc là on va regarder juste comment fonctionnent héros et les super pouvoirs. Donc en gros on a une classe héros. Il a un nom, un niveau et puis il a des pouvoirs. Donc le nom, j'ai un accessoire avec le nom, j'ai un setter pour mettre son nom, j'ai un niveau, pareil ici. Et les pouvoirs, je les gère sous forme d'un ensemble. Donc là qu'est-ce que je dis ? Je dis les pouvoirs. Au début si c'est vide, je mets un ensemble. Et quand je peux ajouter un pouvoir, qu'est-ce que ça fait ? Ça rajoute un pouvoir à l'ensemble. Donc vraiment, complètement basique. Et les pouvoirs, qu'est-ce que c'est ? Pour le moment, notre pouvoir il a juste un nom. Et on peut mettre ce nom ou pas. Donc maintenant, le point c'est, comment est-ce que je déclare que les classes de mon domaine sont stockées en base ? Donc là c'est l'idée de root class, quels sont les points d'entrée qu'on va avoir dans notre base de données ? Ça peut être n'importe quelle classe du système. Et en fait, comment on va déclarer ça ? On doit déclarer ça avec une méthode de classe. Alors j'insiste sur le classe, une méthode de classe qui s'appelle isVoyageRoute. Donc comment on fait pour les héros ? Bah voilà, c'est super débile. On va faire héros classe, isVoyage, je rends vrai. Et à partir de ce moment-là, voyage sait que je vais pouvoir stocker mes héros dans la base Mongo. Donc si on fait Spiderman, il s'appelle Spiderman, il est de niveau épique. Il a comme super pouvoir, bah qu'il a une super force, qu'il peut monter au mur lui aussi. Et c'est Spiderman, apparemment il a un instinct d'araignée. Et puis on en a un autre. Donc là vous voyez, je sauve, save. Ça indique à Voyage, ok tu prends ce super héros et tu le stockes dans ta base. Et de la même manière avec Wolverine, bon bah vous avez compris, il a d'autres propriétés. Et pareil, je peux sauver. Et donc, maintenant si je regarde ma base Mongo, si je fais DB Hero Find Zero, qu'est-ce que je vois ? Je vois mon héros Spiderman. Et qu'est-ce qu'il a ? Alors là, justement, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on voit bien qu'il a son super pouvoir qui est complètement décrit ici. Donc vous auriez pareil, Wolverine, etc. D'accord ? Donc une fois qu'on a fait ça, au niveau de Pharo, on peut faire des tas d'expressions. Donc je ne vais pas aller toutes dans les détails, mais je peux sélectionner tous les super héros. Là je vais avoir Spiderman et Wolverine. Je peux dire, moi je veux trouver le héros qui s'appelle Spiderman. Je veux pouvoir, là vous voyez, je peux dire, moi je veux trouver tous les super héros qui ont comme level épique. Donc là je vais retrouver mes deux super héros. Maintenant, je peux faire des trucs un peu plus, l'exprimer différemment parce que, en fait, la base de données Mongo comprend du JSON. Donc je peux créer du JSON au vol et l'injecter et faire une query à base de JSON. Donc là, ce que je fais, je fais, ben, j'aimerais connaître le super héros dont le nom est Spiderman. Mais vous voyez que je l'ai exprimé sous forme de JSON. Et en faisant as directory, ça me rend un dictionnaire. Je peux faire la même chose pour select as many. Donc ça dépendra des queries. Il y a des queries qui sont plus faciles à exprimer sous cette forme-là ou sous une autre. Mais pour vous, pour le moment, c'est du détail. Donc on peut faire des queries qui sont bien plus avancées. Je peux dire, je veux sélectionner tous les... Ou la plupart des super héros qui ont un niveau épique dont le nom est trié dans un ordre ascendant. Et je veux une limite de 10. Et je veux commencer à la page 0. Je pourrais, pour pouvoir chercher des tranches dans ma base de données. Donc ça, quand vous en aurez besoin, ben, vous regarderez la doc. Donc on peut faire d'autres opérations dessus. Je peux compter le nombre de héros. Déjà, ça, c'est super. Et puis je peux compter ceux qui satisfont une certaine propriété. Bien sûr, je peux enlever... Alors là, si vous faites Remove All, ben, vous n'aurez plus d'objet en base. Il faut savoir assumer. Et puis là, je peux dire, ben, je vais en sélectionner un et puis je vais l'enlever. Et j'aurais pu enlever mon héros de ma base de données. Donc que des opérations qui font du sens, on va dire. Donc maintenant, la question qui se pose, finalement, quand vous allez utiliser MongoDB, c'est qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle une racine de base ? Et quand est-ce qu'on définit une classe comme une racine de base ? On définit une classe comme une racine de base quand on a besoin de faire des queries. Ça, c'est la première règle. Je fais une query parce que je définis ma classe comme une racine parce que je veux pouvoir accéder à tous les objets de cette classe. Et l'autre point, c'est, je veux partager des objets entre mes objets. Donc là, par exemple, je veux partager des pouvoirs, parce que la phrase n'est pas très claire. Je veux partager des pouvoirs entre mes héros. Ah ben tiens, donc dans ces cas-là, je vais devoir définir pouvoir comme une racine. Donc on va voir ça. Donc si on regarde, héros, c'est bien une racine dans notre exemple, mais en fait, les pouvoirs, ça pourrait être aussi des racines. Il n'y a pas de problème. En fait, dans Voyage, on peut déclarer n'importe quelle classe comme racine. Donc comment on fait ça ? Ben, pareil que tout à l'heure, je vais dire, ben voilà, ma classe Power, c'est une racine. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Ça veut dire que si je crée le pouvoir Fly, qui peut dire voler, et que je le sauve, il sera mis en base. La force surhumaine, ben c'est pareil. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais pouvoir faire une query. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est que je fais une query qui me dit, moi, je veux récupérer le pouvoir de voler. Je veux aussi récupérer le pouvoir d'avoir une force surhumaine. Et là, maintenant, je recrée Superman en disant, ah ben tiens, j'ai récupéré ces deux pouvoirs. Donc ça veut dire qu'il n'y en a qu'un dans le système à chaque fois, et je le sauve. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la base ? Donc bon, ça, c'est important, il faut faire un reset pour que ça fonctionne bien. En général, à chaque fois que vous changez le schéma de base, il faut faire cette expression. Mais ce qui m'intéresse là, c'est de vous montrer, c'est que ce que j'ai, c'est que maintenant, dans les pouvoirs de Superman, j'ai plus le pouvoir qui est décrit de manière composée à l'intérieur, mais j'ai une référence vers un pouvoir. Et là, je vais avoir une autre référence. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'ai un autre super-héros qui s'est volé, je vais pouvoir partager ce super-pouvoir, au lieu d'en avoir deux. Et ça, c'est vraiment, ça dépend de votre domaine. Donc suivant le domaine et suivant comment vous voulez modéliser votre domaine, vous allez devoir définir des racines différentes. Donc là, c'est sur un exemple idiot, mais c'était pour vous donner l'intuition. Donc en fait, si je répète, vous allez définir une racine du domaine comme si vous avez besoin de faire des queries ou si vous voulez partager des objets de cette racine. Donc, les relations, comment on exprime les relations dans Voyage ? En fait, c'est l'équivalent des foreign keys dans les bases de données relationnelles. Voyage va gérer automatiquement les références cycliques entre vos racines. Vous n'avez rien à faire. Par contre, il faut faire attention. Voyage ne gère pas les références cycliques entre des objets qui seraient composés à l'intérieur. Donc, vous vous expérimenterez et puis vous verrez. La plupart du temps, quand vous avez des racines, vous n'avez aucun problème. Donc, ce que je voulais vous montrer, en fait, dans ce cours, c'est qu'on peut très facilement sauver des objets dans une base de données Mongo. Si vous voulez en savoir plus, il y a aussi un chapitre dans Enterprise Faro au Web Perspective qui est dans les ressources du MOOC. Et de toute façon, vous aurez un petit tutoriel qui vous prendra par la main en faisant refaire les super-héros. Donc, vous pourrez tout apprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !